... Ancien combattant OPEX, président adjoint de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre du Pas-de-Calais. Président des anciens combattants de la ville d'Aïcourt de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Je suis secrétaire général de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre du Pas-de-Calais. C'est une association qui regroupe à peu près 4000 anciens combattants aujourd'hui dans le département. Il est vrai qu'avec le temps, l'érosion naturelle étant là, les effectifs s'amenuisent. L'Union fédérale du Pas-de-Calais fait partie de l'Union française des associations d'anciens combattants, également du Pas-de-Calais. Le 13 avril, nous aurons ici à Los Angeles notre 101e congrès départemental de l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre. Pourquoi avoir choisi Los Angeles ? C'est assez symbolique, dans la mesure où Los Angeles a beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale. Los Angeles a été pratiquement entièrement détruit. Et dans le cadre de ce centenaire de la Première Guerre mondiale, nous avons pensé qu'il était judicieux de choisir cette ville pour notre 101e congrès. Sachant que notre association a été créée en 1920, que nous avons connu des gens célèbres tels que René Cassin, prix Nobel de la paix, qui est aussi appelé le père des pupilles de la nation. Et je dirais que c'est également lui, ainsi que d'autres personnes, dont le député Lugol, Viala et d'autres, disons, qui sont à la base de la fameuse loi du droit à réparation du 31 mars 1919, qui donne les droits aux anciens combattants et, en même temps, la reconnaissance de la nation envers les anciens combattants. Vers 11h et quelques, nous accueillerons les personnalités diverses qui viendront, les élus, les autorités civiles et militaires. Je tiens à ajouter un point d'honneur sur la quatrième génération de feu, c'est-à-dire ma génération, les OPEX. Car il faut savoir que le droit à réparation, comme Bernard tout à l'heure nous parlait, si nous, les jeunes, la quatrième génération du feu, ne prenons pas la relève, tous ces avantages que nos aînés ont pu avoir avec un acharnement bien précis, tout cela sera égratigné, sera rogné, et, en fin de compte, nous perdrons tous les avantages et tous les acquis que nos aînés ont pu avoir. Donc je dis à tous ceux de la quatrième génération de feu de nous rejoindre. Nous avons notre place à l'Union fédérale. Rejoignez-nous, car au plus nous serons nombreux, au plus nous serons forts au niveau des pouvoirs publics pour défendre nos droits, dont le droit à réparation de la loi Lugol du 31 mars 1919. Le droit à réparation, c'est une dette de l'État envers les anciens combattants. Je dis bien, c'est une dette de l'État. C'est un droit imprescriptible. Beaucoup ont essayé de l'égratigner, de nous piquer des choses. Ce ne sont pas des avantages ni des niches fiscales, cela n'existe pas. Voilà. Il n'existait pas en temps de guerre de niche fiscale avec le sang des anciens combattants. Alors qu'aujourd'hui, ce sang versé soit reconnu et respecté, quelle que soit la génération. Doris a parlé de la quatrième génération de feu. En gros, je vais vous dire, la première génération, c'est 14-18. Il n'y en a plus aujourd'hui. La seconde génération, c'est 39-45. Là, disons, malheureusement, il n'y en reste plus beaucoup. La troisième génération, c'est l'Algérie. Enfin, l'Algérie, enfin l'Afrique du Nord, plus exactement. Et la quatrième génération, ce sont les opérations extérieures. Ce sont de bons soldats de France, ne l'oublions pas. Souvenons-nous de cette phrase de Clemenceau qui disait le 11 novembre 1918 « Ils ont des droits sur nous en parlant des anciens combattants ». La troisième génération, c'est qu'il a peut être séancement un peu plus qu'un ciel qui disait le 11 novembrefinder. Ce sont des Starting Line, c'est dépendable de la représentation de l'Algérie.